bon alors salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici c'est ludovic doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement mentalement et à comprendre la nature féminine comment communiquer par sms comment ne pas se disqualifier par sms pourquoi tu ne dois pas chercher à susciter l'intérêt par sms alors les gars déjà première erreur à ne pas faire il ne faut pas que vous vous disiez que vous le but le que par sms vous allez faire monter son niveau d'intérêt le but des sms n'est pas de faire monter ou susciter l'intérêt de quoi que ce soit admettons tu l'a abordé dans la rue aux soirées peu importe ou même si tu l'a rencontré sur un site de rencontre tu ne vas pas raconter ta vie pendant des plombes par sms le but du sms des sms c'est de convenir d'un rendez vous et de la revoir sur place peu importe ce qu'elle te dit si elle te dit alors déjà le truc alors le truc éliminatoire si elle commence à te dire parce que ça ça peut ça pourra t'arriver surtout c'est inscrit sur les sites de rencontre que tu que tu tombes sur une femme qui te dise moi je veux prendre mon temps avant de se rencontrer je veux qu'on apprenne à se connaître par sms parce que tu crois que moi ou tu crois que nous en tant que hommes de haute valeur on travaille pour devenir une meilleure version nous mêmes on travaille pour monter un business ou créer des entreprises etc tu crois que moi j'ai ton temps tu crois que moi j'ai le temps de raconter ma vie pendant des semaines et des sms par sms en attendant que madame décide de de vouloir se bouger les doigts sortir les doigts du cul afin de venir à un rendez vous non surtout que la plupart du temps des fois tu ça peut arriver moi je crois j'ai pas connaissance que ça m'arrivait mais ça peut arriver que la nana te dit ok moi je veux prendre mon temps que je veux qu'on apprenne à se connaître par sms donc toi tu vas tu vas tu vas textoter et toutes ces conneries pendant je ne sais combien de temps et à un moment donné la femme si elle te dit ouais finalement finalement ça va pas le faire ou finalement je le sens pas ou j'ai ma grand mère à l'hôpital ou je ne sais quoi les excuses qu'on connaît ou même te ghoster en fait une fois une fois qu'elle a parce que les femmes sont des ventaires de l'attention une fois qu'elle a qu'elle a sucé toute ton attention que tu lui as donné par sms en communiquant pendant des semaines sous prétexte que c'était dans le but d'apprendre à se connaître une fois qu'elle a sucé toute ton attention toute ton énergie la nana peut te ghoster comme ça du jour au lendemain tu sais pas pourquoi donc nous nous on n'est pas dans ce on n'est pas dans cette équipe là on n'est pas de cette team là on n'est pas de la team sms game et toutes ces conneries nous le but des sms c'est de la de la voir en rendez-vous donc à la putain la sommet note là c'était ou c'était ou c'était ou alors le but des sms le but des sms c'est de caler des rendez vous de de pouvoir planifier un rendez vous pour pouvoir la revoir tu n'es pas là pour lui demander comment ça a été sa journée envoyer des messages qui coup coucou ça va etc on est elle a ses copines pour ça toi tu n'es pas sa petite copine alors déjà premièrement éviter les smiley kikou lol et toutes ces conneries contrairement à ce que tu as appris jusqu'à maintenant tu pensais qu'envoyer des qui des smiley kikou etc ça pouvait montrer que tu étais quelqu'un de chaleureux et tu crois que ça va faire monter son intérêt ça les gars c'est où elle est intéressée où elle ne l'est pas initialement c'est pas par sms que tu vas faire monter l'intérêt d'autant plus que par sms au contraire tu peux faire chuter son intérêt si t'envoies trop de messages tu fais trop de la merde t'envoies des messages trop long tu la sou tu l'étouffes tu la gonfle etc tu peux faire chuter son intérêt par contre tu ne peux pas faire monter son intérêt elle t'a vu ou alors sur un site de rencontre elle a vu tes photos elle a pas besoin d'en voir plus vous allez vous découvrir le jour du rendez vous si elle est ouverte à faire des rencontres les gars communiquer comme des hommes éviter les lol les kikou les mdr ptdr je sais pas quoi toutes ces conneries parler comme des hommes alors maintenant on va passer à la partie la plus sérieuse du game du game de ludovic doré et ludovic doré comment il communique par sms déjà phrase courte blasé en mode enfin moi je te parle de moi je te parle de moi moi je pas quand je parle à une meuf par sml je m'en bats les couilles j'ai vraiment je mets vraiment le minimum d'effort dans la conversation parce qu'en fait je suis occupé mon esprit n'est pas focus sur toi en priorité donc je suis pas là pour essayer de sortir des belles phrases et à essayer de moi ce qui m'intéresse c'est te voir au rendez vous donc je réponds de manière brève et courte et en mode blasé parce que je le suis vraiment en fait en fait j'ai j'ai tellement dealé avec la nature féminine et toutes leurs conneries j'ai essayé de communiquer par sms de de chercher à apprendre à connaître par sms mais je j'ai plus le temps pour ça moi je c'est terminé ça maintenant on est passé un autre game là on n'a plus le temps pour ces conneries maintenant on n'a pas le temps de d'apprendre à se connaître par message tu veux me connaître et ben je te propose un rendez vous tel jour tel lieu telle heure viens voir rendez vous tu as vu mes photos parce que vous avez écouté mes conseils je parle des sites de rencontre tu as mis des photos professionnelles du coup les femmes viennent te parler parce que tu as des belles photos elles ont vu elles ont vu à quoi tu ressembles et pareil une femme que tu abordes sur que tu abordes dans la rue peu importe ou en soirée ou des potes des potes que sais-je tu écoutes mes conseils donc tu améliores ton style tu prends soin de ton style tu prends soin de toi tu prends soin de tes dents tu prends soin de ta peau tu t'entretiens la barbe tu as une coupe soignée et propre au niveau du style tu as des vêtements à ta taille et tu es bien habillé il n'y a pas de soucis elle t'a vu elle a vu comment tu es elle a vu à quoi tu ressembles donc il n'y a pas besoin de communiquer raconter sa vie par sms quand tu la recontactes elle t'a vu donc je suis disponible tel jour telle heure tel lieu pour boire un verre si ça te convient je suis disponible voilà c'est oui ou non c'est où elle est intéressée ou elle ne l'est pas cette structure elle est toujours d'actualité c'est où elle est intéressée ou elle ne l'est pas alors une règle à appliquer mais bon que j'applique malgré moi on va dire c'est que bon toi pour toi il faut que tu fasses ça en gros il faut que tu regardes dans tes échanges avec une femme si toi ton texte il fait ça et que elle son texte il fait une ligne ou un mot il y a un décalage et ça c'est c'est une règle de base et c'est en fait c'est psychologique la nana quand elle voit ça elle se dit ouais lui il me fait un long roman moi je réponds par oui ou par non et ça ça renvoie l'image que c'est toi qui cours après c'est toi qui fait qui fait trop d'efforts et elle elle ne fait rien sauf que maintenant il faut renverser la tendance après je ne te dis pas de rentrer dans cet extrême moi je suis dans cet extrême parce que je m'en bats les couilles moi c'est l'inverse c'est les femmes qui font des textes comme ça des phrases et moi je réponds brièvement j'ai pas le temps pour ça m'intéresse pas de textoter c'est viens on se voit oui ou non donc toi il faut que ce soit équilibré les échanges si par exemple ton texte il fait ça elle son texte il fait ça pareil mais il faut pas que ton texte il fasse ça tu racontes ta vie ils t'écrivent des romans tu les fais une déclaration d'amour elle elle te répond oui c'est cool donc ça c'est une règle à appliquer pour tout le temps une règle de base ça c'est une règle ouais c'est ça c'est une règle même les coachs en séduction vont te la dire celle là comme quoi les coachs racontent pas que des conneries ça c'est une règle qui est bien et appliquée donc tu ne racontes pas ta live par sms comme j'ai dit tout à l'heure le but c'est de la revoir t'es pas là pour raconter ta vie t'es quelqu'un d'occupé tu travailles sur tes business et tu n'as pas le temps d'avoir des conversations gossip par sms avec madame si elle veut des conversations gossip elle parle avec ses copines pas à toi alors la règle importante la règle de base si t'envoies un message à une nana elle te laisse en vue c'est terminé elle n'entend plus jamais parler de toi sauf après quand je dis elle n'entend plus jamais parler de toi ça veut dire que t'envoies un message à une nana elle te laisse en vue toi tu ne fais plus rien après si elle elle revient elle revient dans deux jours trois jours euh alors là dans ce cas là c'est toi qui vois euh si elle t'a laissé en vue elle revient après c'est toi de ta fierté c'est toi si elle ne t'intéressait pas vraiment elle revient dans deux trois jours coucou ça va parce que vu que les femmes elles n'ont pas de game elles n'ont pas de phrase percutante elles vont revenir avec un coucou ça va ça va même pas être un coucou écrit en lettres ça va être un coucou cc et ça va ou alors ça va coller c-a-v-a en langage kikou sms de mes couilles vous ne communiquez surtout pas comme ça faites des phrases faites des phrases normales ne parlez pas en abréviation du style pas comme euh du style quoi salut faites des phrases normales ne parlez pas en abréviation ne parlez pas en vous n'êtes pas des cassos les gars on a appris la langue française on est français donc on parle en français donc là c'est toi c'est toi elle revient donc tu dans ce cas là elle t'a mis en vue mais elle revient quelques jours plus tard avec une phrase de merde tu peux bah va chercher rapidement le rendez-vous ne tombe pas dans le piège à à tomber dans des conversations sur les sms si t'as envie de la revoir va chercher rapidement le rendez-vous mais cette femme là qui t'a laissé en vue déjà elle a laissé passer sa première chance donc toi si tu lui offres une deuxième cartouche c'est rapidement au rendez-vous voire même chez toi directement ou après on va pas tomber dans l'extrême tu peux faire un un rendez-vous en extérieur mais il faut pas qu'elle bégaye parce que elle a utilisé sa première cartouche si elle revient c'est rendez-vous rapide on veut savoir on veut savoir dans quel but elle revient est-ce qu'elle revient pour te voir après peut-être qu'elle a elle a supprimé les options qu'elle avait avant peut-être qu'elle s'est fait têche par Ryan ou Brian peu importe toi tu veux voir rapidement si tu peux tirer ton épingle du jeu et la revoir mais moi une règle de base une nana qui me met en vue ou qui me qui me qui me met une annulation dans la gueule allez je passe à autre chose si tu veux revenir tu peux revenir mais par contre tu vas revenir je vais te dire ça va aller mais ça va être chez moi le rendez-vous parce que j'ai pas de temps à perdre et surtout pas de relance par message t'envoies un message à une nana elle te répond pas il n'y a pas de relance chez nous les relances nous on connait pas c'est apprendre où elle est c'est elle est intéressée c'est très bien elle est pas intéressée je passe à autre chose les gars voilà les grandes lignes comment communiquer par sms ne soyez pas des kikou lol par sms vous êtes des hommes mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo abonne-toi si t'aimes l'idée de cette chaîne et comme disait Denzel Washington dans Training Day est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis prendre décision prendre décision à la fin d'avoir regardé cette vidéo